Bienvenue dans cette présentation de Vailland, un outil intéressant pour créer vos vidéos pédagogiques. Dans cette deuxième vidéo, vous découvrirez comment créer et ajouter des personnages, comment ajouter de la musique ou une narration, et comment partager vos capsules d'animation. Voyons maintenant comment ajouter des personnages. Dans l'exemple actuel, il y a déjà un personnage intégré à la scène. Il est possible de rajouter des personnages préconfigurés ou d'en créer de nouveaux. Voyons tout d'abord comment ajouter des personnages préconfigurés. Rendez-vous dans le menu situé en haut à gauche de l'écran et cliquez sur le symbole du personnage. Choisissez la catégorie qui vous convient, puis cliquez sur les personnages que vous souhaitez ajouter à la vidéo. Vous pouvez alors les déplacer et les redimensionner comme vous voulez. Chaque personnage peut être animé à l'aide des options disponibles dans le menu en haut à droite de l'écran, comme pour le texte. Le personnage va alors se déplacer à l'écran en suivant le chemin que vous aurez désigné. Il est aussi possible d'assigner des actions au personnage. Dans le menu, vous pouvez soit cliquer sur les options proposées, soit entrer manuellement votre recherche dans l'encadré. N'oubliez pas de faire votre recherche en anglais, car c'est la langue d'utilisation de Vaillonde. A tout moment, vous pouvez cliquer sur Preview pour prévisualiser vos animations et ainsi identifier les changements à apporter à votre vidéo. Maintenant, créons un nouveau personnage. Cliquez sur le symbole d'ajout de personnage dans le menu en haut à gauche de l'écran. Cliquez sur Save & Go, sauvegarder et quitter, dans la fenêtre qui s'affiche. Choisissez ensuite les attributs principaux du personnage à créer dans la nouvelle interface disponible. Un personnage de base vous est proposé. Vous pouvez ensuite modifier son visage, sa tête, ses vêtements et ses accessoires en naviguant à travers les options du menu situé à droite de l'écran. La plupart des vêtements et accessoires proposés peuvent changer de couleur au besoin. Cliquez sur le petit carré situé à droite de l'élément dont vous souhaitez changer la couleur. Tout au long de la création, la fenêtre centrale vous permet de visualiser votre nouveau personnage. Une fois que vous avez fini, cliquez sur Save ou sauvegarder. En haut à droite de l'écran, une fenêtre apparaît pour confirmer la création de votre personnage. Lorsque vous retournez dans l'interface de création de votre vidéo, le nouveau personnage apparaîtra dans le menu situé à gauche de l'écran. Il vous suffit de cliquer dessus pour l'ajouter au montage et le modifier comme les autres personnages. Maintenant, voyons comment ajouter du son à la vidéo. Dans le menu situé en haut à gauche de l'écran, cliquez sur la note de musique, ce qui ouvrira le menu de l'audio. Vous constaterez qu'un grand nombre de pistes musicales sont déjà disponibles dans la bibliothèque de Vaillonde. Vous pouvez les écouter en cliquant sur la flèche de lecture à droite de chaque ligne. Cliquez sur le carré pour arrêter la lecture. Pour ajouter la musique au montage, cliquez simplement sur le titre qui vous intéresse et il sera ajouté à votre piste de montage en bas de l'écran. Si vous voulez rajouter une narration, cliquez sur le symbole de micro dans le menu du son en haut à gauche. Choisissez « Microphone recording » pour enregistrer directement votre voix. Choisissez « Text to speech » pour écrire un texte qui sera lu par une voix de synthèse. Essayons la voix de synthèse. Dans la fenêtre qui s'affiche, tapez le texte qui sera lu par la voix de synthèse. Choisissez ensuite la langue dans laquelle sera lu le texte et le type de voix que vous souhaitez. Cliquez ensuite sur « Generate » pour générer le fichier de voix. Vous pouvez ensuite écouter le rendu pour vérifier qu'il correspond à vos attentes. Le fichier de voix est automatiquement ajouté à votre piste de montage. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vous présentera comment utiliser Vaiond. Vous pouvez organiser les éléments audio en les faisant glisser sur les pistes de montage. Lancez ensuite la prévisualisation pour vérifier l'ensemble. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vous présentera comment utiliser Vaiond. Enfin, voyons comment partager la vidéo réalisée. Une fois vos modifications enregistrées, cliquez sur le logo de Vaiond pour revenir à l'interface de votre compte. Vos différentes vidéos s'affichent dans cet espace. Survolez la vidéo souhaitée et cliquez sur les trois points qui apparaissent à l'écran. Selon votre formule de compte, vous avez plusieurs possibilités. Téléchargez la vidéo, notamment au format MP4, très pratique pour la mise en ligne. Téléchargez la vidéo en format GIF, pratique si vous réalisez de courtes animations de quelques secondes. Ou encore, partagez directement le lien de la vidéo hébergée sur le site de Vaiond en cliquant sur Share. Cliquez sur Activate Link, puis Copie Link pour copier l'URL de la vidéo que vous pourrez envoyer directement à vos contacts. Et voilà, vous savez maintenant comment créer vos capsules d'animation sur Vaiond. Pour plus d'astuces sur la création de capsules d'animation avec Vaiond, rendez-vous dans la première vidéo de ce tutoriel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit c-d-e-a-c-f.ca.